Et j'appelle aussi le président du jury. Est-ce que tous les candidats sont là ? Tous les six candidats ? Est-ce qu'ils sont présents ? Donc pendant que vous payez du temps, tous les candidats doivent être présents à la fin. Maintenant, on va commencer avec la parole libre. Il y a une explication préalable qui sera donnée par les deux intervenants au sujet de la parole. Vous dites que c'est quoi la parole ? Donc, je passe la parole tout de suite à M. Gosselin. Je vous remercie. Bonjour, mon frère. Je vous présente. C'est Aline Badalapal. Je suis ancien battalion du Sénégal et secrétaire général adjoint de la CIP. Et j'aimerais aussi vous présenter mon frère Fiavoa, Aviv Oschelitsky, qui aussi est ancien battalion de Bruxelles et secrétaire général adjoint de la CIP. Alors, aujourd'hui, on apparaît en bilan, puisque nous sommes d'ici à moi, pour discuter avec vous de la question de la défense de la défense. Alors, nous voilà dans notre espace de libre parole qui était tant attendu et qui est donc au moment d'échange entre avocats, de divers auditeurs, des questions de la posture, de la profession d'avocat, des réactions qu'il faut avoir face aux attaques que nous vivons tout le temps. Et vous savez très bien que, depuis que nous nous sommes retrouvés ici, nous avions la préoccupation de revisiter la place de l'avocat face au système économique et social pour déterminer son rôle sociétal. Nous convenons qu'après avoir écouté le discours, le brillant discours de notre président, ce serait redondant de revenir sur la question. Elle a été visitée, les difficultés ont été identifiées et sûrement les réponses pensées. Cet instant est extrêmement important et, vous savez, lorsque nous estimons que l'avocat n'est au cœur des préoccupations de tous les jours, eh bien il est évident que nous puissions également penser que ce que nous servons et que nous appelons la défense doit aussi pouvoir s'exprimer librement, sans entrave. Nous savons également que c'est parce que l'analyse du quotidien de l'avocat a toujours été stressante, parce que souvent, posant des difficultés sérieuses, des hommes ont pu, avant nous, réfléchir sur la question et à imaginer la création de ces structures et d'autres structures qu'on appelle les barreaux. Donc, les barreaux, l'organisation d'avocats et la CID qui recouvre plusieurs barreaux. Alors, là-dessus, la préoccupation profonde, eh bien le souci majeur de la CID, c'est de créer un espace de solidarité. L'espace de solidarité est sûrement ce moment-là, tant entendu, qui relève de la plus profonde tradition de la CID et qui prouve cette solidarité-là entre avocats face aux difficultés dans l'exercice de la profession et au quotidien. Alors, c'est vraiment un moment qui rend droit à la consolidation de l'état de loi, parce que c'est un moment aussi qui montre que nous sommes toujours en posture d'avocat pour véritablement contribuer à ce que les gens puissent, en toutes circonstances, jouir d'une défense de qualité dans un contexte de triomphe du droit. Nous sommes donc des acteurs de la justice au cœur de tout ce qu'on appelle la défense, qui nous permet de porter des intérêts, de faire face aux difficultés. Et il apparaît le constat que cet espace est d'autant plus unique, que ce formidable élan de solidarité nous regroupe en ce moment des vérités.